Moi, mon kiff, c'est la mer. C'est être sur un bateau et pêcher. Même si... Mais je n'attrape jamais de poissons. C'est-à-dire que quand je vais à la pêche, même les enfants des poissons, les parents, ils disent, tu peux sortir. Il y a Michel qui pêche. Mais maman, il y a un pêcheur. Non, non, c'est Michel, on le connaît. Il n'y a aucune chance pour qu'il t'attrape. Fais ton kiff, fais des sauts périlleux, des machins, tout ça. Aller faire une boum dans la mer, il ne t'attrape jamais. Moi, une fois, j'ai eu... un poisson... Tu l'as relâché ? Tu sais quoi ? Mon moulinet, il ne marchait pas sur le bateau. Donc, le poisson, il prenait le fil, il prenait le fil. C'était un thon, il faisait 25 kg. Il prenait, parce que je l'ai vu, le poisson, je ne l'ai pas attrapé, je l'ai vu. Et j'ai dit, bon, on ne va pas le laisser partir, ce n'est pas possible. Pour une fois, on a un départ, un vrai départ. Et la ligne, elle n'a pas cassé, je vous en supplie. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris des gants. Et on a pris le fil et on faisait comme ça. Et j'ai donné, il y avait mon fils, et j'ai donné la canne à mon fils, dans l'été 3, sur le bateau. Lui, il moulinait, et nous, on tirait le poisson. Une heure et demie en là, j'ai perdu 800 kg. Moi, j'ai dit, n'écran, jamais, 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 jamais je le lâche, ce poisson, jamais je le lâche. Il est arrivé, tu vois, le bord du bateau, ici, le plat bord du bateau, le poisson, il est là. OK ? Nous, on le tient comme ça. OK ? Moi, je le tiens. L'autre, il va chercher le pic pour le prendre, pour le monter sur le bateau. D'accord ? À ce moment-là, le poisson, il me regarde, je fais comme ça, il casse le fil, il s'en va. Un quart d'heure, je suis resté comme ça. Mon fils, il me disait, papa, il ne va pas revenir, t'as aucune chose. Et... La pêche, le bateau... Pas des trucs, t'aimes bien être auprès de tes proches, quoi. T'aimes bien être avec tes proches. Même les jeunes, aujourd'hui, ils savent qui t'es. C'est-à-dire, quand je dis les jeunes, c'est-à-dire des adolescents. Un adolescent, il sait que toi, t'es un humoriste. Oui. Tu comprends ? Parce qu'il t'a vu raconter des histoires drôles, et t'as une facilité, une faculté à raconter des histoires, et ça, c'est intemporel, en fait. Quand tu sais faire, tu sais faire. Il n'y a pas de... Tu vois ce que je veux dire ? Quand c'est drôle, c'est drôle, et c'est pour tout le monde. Moi, je me souviens, je t'ai dit, je suis venu de voir un spectacle, j'allais voir tout le monde. Moi, pareil, depuis tout le temps, je savais que je voulais faire ça. Comme tu dis, je n'endormais pas, je n'en mange pas, je savais que je voulais faire ça, et j'allais voir absolument tous les spectacles. Et je vais voir... C'est il y a facilement, pas loin de 10 ans, à Long Jumeau. Et j'allais voir tout le monde, parce que là-bas, il y a beaucoup de gens qui allaient faire les spectacles en brodage, et c'était plus facile pour moi d'aller là-bas, et j'allais là-bas. Et à un moment donné, je me disais, je vais voir Michel Boujna. Il y a des gens, pareil. Il me disait, mais ce n'est pas ta génération, je m'en fous, je veux rigoler, je veux voir les gens. Et je me souviens que tu m'avais fracassé de rire. Et beaucoup plus, et c'est ce qui m'avait marqué, beaucoup plus que des gens de ma génération. Et pour moi, c'était un symbole fort. Je me suis dit, en fait, la comédie n'appartient pas à une génération. C'est juste, c'est marrant, c'est marrant. Ce soir, je suis sur scène. Je joue là-bas. C'est la première, ce soir ? À Rueil-Malmaison. Non, tu rigoles ? Non, c'est ça, ça a commencé depuis. Non, j'ai joué six mois à Paris l'année dernière. C'est ouf, c'est une grosse responsabilité. C'est pas toi qui l'as écrit là-bas, quand même. Quoi ? C'est une grosse responsabilité de jouer à la VAR, de ma mère. Oui, j'ai dit non au début. Si tu pourrais vraiment être inspiré pour la VAR, je t'envoie la photo d'Akim Djimili. Ecoute-moi, tu le regardes. J'ai une question. Les... Bien sûr, j'ai dit non, au départ. Qu'est-ce qui t'a fait dire oui, du coup ? Le cachet, t'es fou, quoi. T'es fou quel cachet ? Quel cachet ? Si ils vont me soigner avec ce cachet, la vérité, je suis mort depuis longtemps. C'est très compliqué d'expliquer comment on est drôle. On ne sait pas expliquer une blague. Même qu'est-ce que c'est une blague, je suis incapable de décrire. Ça vient du point de vue que t'as sur le monde. Ta manière de regarder et ta manière de te regarder, ou ta famille, ou toi, ou ta vie. Il faut souffrir. Non, mais il faut avoir souffert. Il faut connaître la souffrance pour faire rire. Si tu ne connais pas la souffrance, tu ne peux pas faire rire. Parce que tu ne fais pas rire sur le bonheur. Tu fais rire sur les trucs qui te déchirent. Et même lui, genre, officiellement, il ne se moque pas de lui, il se moque des autres. Sur ce que j'ai vu, moi. Mais il parle de quoi ? Il ne parle toujours que de la souffrance. Mais il fait rire avec. C'est ça. Il fait rire avec. C'est transformé, ça. Et dans ce rire, il y a à rire. Exact. Mais bien sûr. Et... Putain, tu sais quoi ? J'endorme son ! Depuis que je suis arrivé, c'est la chose la plus belle que tu as dit. Note-le. Note-le. Fais-le toi tatoué et prends rendez-vous. Mets-le dans ton téléphone. Envoie-le sur un... Je te laisse pour faire ma rédou. Et en totale introspection, moi, je pense aussi que c'est un bon réflexe de s'écouter, de sentir, dès qu'il y a une émotion un peu intense, que ce soit de la colère, etc. Pas forcément les émotions positives. Souvent, comme tu dis, ce n'est pas celles qui transforment en comédie. Mais des émotions un peu dures qui nous traversent. Là, prendre un pas de recul et se dire comment ça se fait que ça ? Ça me fait me sentir comme ça. Là, il y a un truc humain que probablement tout le monde vit, que je peux décortiquer, que je peux tourner pour en faire de la comédie. Mais toi, tu es un intello. Bien sûr. Toi, tu réfléchis. Lui, il écoute depuis tout à l'heure. Et à un moment donné... Vraiment, tu dois être comme ça dans la vie. On a l'impression que tu dors, que tu n'es pas là. Et forcément, tu enregistres. J'ai eu un petit cas d'enjeu, j'ai vraiment d'enjeu. Forcément, tu enregistres. Même si tu ne veux pas, apparemment, tu enregistres. Lui, il ne va jamais dire exactement... Il ne va jamais parler au premier degré de la blessure. Il va déconner. Il va déconner parce qu'il se cache. OK ? Toi, on ne sait pas si tu es drôle. La vérité, grâce à Dieu, le type qui devine que tu es humoriste, il est... Moi, je fais la sécurité de cette évision, je ne dois pas être là. Non, parce que tu es très sérieux. Et forcément, on a tous une manière différente d'aborder ce qu'on est. On se la pète vis-à-vis de nous-mêmes. Moi, je parle tout le temps. Pourquoi ? Pour cacher mon silence. Je parle tout le temps pour cacher mes angoisses, tout le temps. Il ne faut pas confondre le but et la conséquence. C'est quoi, le but ? Faire une œuvre de qualité. Voilà. Pour faire kiffer les gens, quoi. On va dire que ça, c'est le but. La conséquence de ça, c'est que tu vas faire des spectacles. Ou des films, ou ce que tu veux. Parfois, ça va marcher. Et parfois, tu vas prendre une claque. Mais toi, tu vas continuer ton chemin. OK ? Et il faut que tu le continues, même si c'est dur parfois. Même si tu doutes. Parce qu'il n'y a pas de recette. Si ton but, c'est d'avoir du blé et du succès et du machin et tout ça, la conséquence de ça, c'est que tu vas utiliser ton talent, ce que tu es, là où tu es doué, pour arriver à ce but. Avoir du pognon, machin, être connu, les gonzettes, tout ce que tu veux. D'accord ? Ce qui n'est pas, ce qui est honorable. Parce que tu vas gagner de l'argent, tu vas acheter une maison à tes parents, tu vas, machin, tu vas... C'est honorable. C'est pas... Moi, j'en veux pas aux mecs qui fait ça. Il y a des mecs qui le font très bien. Les Américains, c'est les rois du monde pour faire ça. Eux, ce qu'ils savent faire, c'est du blé. Et il y a des artistes qui savent gagner de l'argent. Ça veut dire qu'ils ont trouvé la combine et ils l'utilisent. Après, est-ce qu'ils sont heureux ou pas ? Ça, c'est une autre question. Après, est-ce qu'ils vont durer ou pas ? C'est une autre question. Mais c'est pas une question qui se pose. Eux, le but, c'est le pognon, en gagner beaucoup, après l'investir, acheter des appartements, on va savoir. Pour moi, être un artiste, c'est pas ça. C'est ce qu'il a dit, être un artiste. C'est faire le mieux que tu peux. Ce qui donne un sens à ta vie. Parfois, t'es récompensé. Parce que quand t'es comme ça, les gens, ils le sentent. Quand tu triches pas, les gens, ils le sentent. Et quand les gens, ils le sentent, ils t'aiment. Et quand les gens, ils t'aiment, ils achètent leur place. Et là, tu as du blé. Et là, t'achètes des appartements. Et là, t'achètes des appartements. T'achètes des appartements. T'achètes des appartements. M1s... Madag aging.